« Robin, ça pique, mais c'est bon ! » « Ça pique, mais c'est bon ! » « Ah non, non, non ! » Christine Berrou ! Alors, vous avez reçu une lettre du futur ? Oui, alors je sais, ce que je vais vous raconter, c'est comme Sylvia Pinel, élue présidente, ça tient de la science-fiction, et pourtant, j'ai reçu une lettre de 2054, écrite par moi dans le futur, et comme on est une famille, je vais vous la lire, parce qu'on partage tout. Alors, chère Christine de 2017, je t'écris une lettre et non pas un mail, car on ne peut plus depuis que Kim Kardashian a cassé l'internet en 2034. Voilà, je vais te donner des nouvelles du futur. Paris s'est beaucoup pas grandi. J'habite dans le 98e arrondissement de Paris, à 5 km de Strasbourg. C'est un petit immeuble situé au 6 rue Nabila. J'y suis très bien, avec mon mari, K2 6P. Ouais, j'en avais marre des hommes, j'ai épousé un droïde, que j'ai rencontré sur adoptandroid.com. Quand on a du temps, on se téléporte avec mon iPhone S122, et on va au cinéma 6D. Là, on est allé voir le biopic de François Hollande, c'était un peu nul. Il ne se passe rien pendant deux heures. Bon, en même temps, si mes souvenirs sont bons, à l'époque, il ne s'était rien passé pendant 5 ans. Alors bon, par contre, il s'en est passé en politique en 37 ans. Emmanuel Macron a fait son coming out. En vrai, il était de droite. Manuel Valls a fait son coming out. En fait, il était de droite. Nadine Morano a fait son coming out. En fait, elle se droguait depuis le début. Figure-toi que j'ai voulu me lancer en politique. Ouais, en 2022, j'ai créé un parti. Le pute. Le parti utile tout ethnie. Mais j'ai laissé tomber. Quand on s'appelle Bérou, on est maudit. Impossible de gagner une élection. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour l'investiture de Trump. Il ne va rester que 4 ans et il ne fera rien de bien méchant. À part la 3ème guerre mondiale, mais il n'y aura pas vraiment de conséquences. En fait, il faut que tu gardes ton calme. Je sais comment tu es. Tu t'angoisse toujours pour rien. Donc respire. Ne dramatise pas. Investis dans un abri antinucléaire. Et tout ira bien. Alors, je ne te dirai pas qu'il sera élu en mai 2017. Car je sais que tu détestes qu'on te spoil. Mais sache juste, à titre d'indice, que tu n'as pas fini de faire des blagues. D'ailleurs, j'ai le plaisir de te dire qu'à 72 ans, je suis toujours humoriste. Et oui, je travaille toujours pour Anne Roumanoff. Enfin, son hologramme. Parce qu'en fait, elle nous a quittés l'année dernière. Je travaille aussi toujours avec Wendy Bouchard. Enfin, son hologramme. Parce qu'elle aussi, elle nous a quittés il y a 2 ans. Et je travaille aussi avec Michel Drucker. Le vrai Michel Drucker. Écoute, tout va bien. Le réchauffement climatique, c'était des conneries. Hier, il a fait très froid. Presque 26 degrés. Et demain, il prévoit une vague de froid allant jusqu'à 18 degrés. Je peux te dire, on ne fait pas les malins. Après, tout n'est pas rose non plus. Concernant tes parents, j'ai 2 mauvaises nouvelles. 1. Ton père est mort. 2. Ta mère est encore vivante. Oh, c'est la vie. Je te laisse, Christine. Tu as de la chance d'être encore jeune. Profite du moment présent. Ne te prends pas trop la tête pour rien. La vie passe beaucoup trop vite. PS. Les numéros à jouer au Super Loto le vendredi 20 janvier 2017 sont le 6, le 15... Ah, c'est la fin de ma chronique. Je suis désolée. Merci beaucoup. Au pain, midi, midi 30. Anne Roumanoff.